Prenons tout de suite la direction des provinces du sud où le drapeau togolais flotte désormais sur Darla. Le Togo a ouvert aujourd'hui un consulat général dans cette ville du royaume, marquant ainsi son soutien ferme à la marocanité du Sahara. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le ministre togolais des Affaires étrangères et son homologue du Maroc, Nasr Boreta. Avec cette nouvelle inauguration, le nombre des consulats ouverts dans les provinces du sud est porté à 26. Je vous propose d'écouter Nasr Boreta, le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidents à l'étranger, et son homologue togolais Robert Dussé. L'ouverture de ce consulat vient consolider des relations historiques importantes. Leur amitié personnelle, mais aussi leur vision partagée par rapport à nos relations bilatérales et par rapport à l'avenir de notre continent. Dans l'ensemble des dimensions, c'est lié à la paix, c'est lié au développement, c'est lié à la stabilité des États et à la défense de leur intégralité territoriale. Consolidation aussi d'une longue tradition de coopération entre les deux pays dans les différents domaines. Le Togo est parmi les premiers partenaires commerciaux et économiques du royaume en Afrique de l'Ouest. Nous sommes contents de nous retrouver ici à Darla et vous rassurer une fois de plus de la vision du Togo qui est celle de l'unité du royaume du Maroc. Il n'y a absolument aucun doute pour le Togo. Pour nous, l'intégrité du territoire marocain doit être préservée jusque dans son Sahara du sud, je dirais, ici. C'est pourquoi nous sommes heureux de venir procéder à l'ouverture du consulat général, ici à Darla, et également signer l'accord pour l'exemption des visas ordinaires à tous les détenteurs de passeports ordinaires togolaises et togolais et vice-versa. Donc, comme vient de le dire le ministre Gourita, désormais, les Marocains peuvent rentrer au Togo à tout moment et les togolaises et les togolaises peuvent rentrer au Maroc à tout moment sans visa pour travailler, ce qui doit favoriser les échanges, le commerce, le business, etc. Etc, etc.